bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous c'est muriel voyante tarologue chaman j'espère que vous allez bien il me semble qu'on est mercredi mais tout le décalage je ne sais plus on devrait être mercredi alors j'ai changé de côté j'espère que vous allez voir les cartes je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur la canicule qui arrive est ce que c'est une canicule d'apparemment ce qu'ils ont dit aux infos qui ne serait pas normal il y aurait vraiment des températures terribles avec des orages avec de la pluie avec eux et je voudrais savoir si ça va aller ou alors si on faut se méfier surtout dans les campings et les choses comme ça alors on se prépare bien dans la canicule parce qu'apparemment ça va chauffer en france ça commence déjà là mais c'est couvert mais il fait très chaud trahison mais tout qui sort alors est ce qu'il faut se méfier de la canicule qui arrive est ce qu'il faut se méfier de la météo j'espère que vous m'entendez bien appui sur le monde ici on a la faux qui peut représenter la mort de quelque chose qui peut représenter aussi la fin de quelque chose ou alors ça peut balayer aussi le jeu et nous arranger pour ce qui reste à venir je sais pas si vous voyez il semble que vous devez bien voir les cartes alors est ce qu'il faut se méfier de cette canicule qui arrive est ce qu'il faut se méfier de cette canicule qui arrive je vais me rapprocher quand même du micro là vous voyez bien vous voyez bien les cartes il me semble que vous les avez tous on a l'amour en centre de jeu aussi et bien on s'en sera avec les honneurs donc cette canicule est ce qu'elle va être dangereuse on a le livre de la connaissance la trahison bien sûr ici le cloître alors on peut observer que normalement on nous demande de rester quand même chez nous d'ouvrir les fenêtres le matin comme ils disent et puis après de rester tranquille chez nous parce qu'il va vraiment faire chaud j'ai une araignée qui passe là allez il va vraiment faire chaud on s'en sera avec les honneurs ça c'est nous en centre de jeu c'est l'amour la planète venus qui nous protège les livres de la connaissance on nous demande de nous renseigner sur la météo avant de faire une excursion ou avant d'aller en vacances peut-être on nous dit de se renseigner parce qu'il ya quand même des des coins qui vont être quand même touchés parce que si vous avez le chat noir qui est la trahison ou tout simplement quelque chose de néfaste de noir qui arrive alors cette canicule en france là qui arrive va-t-elle être désastreuse qu'est ce qu'on peut voir au niveau de cette canicule en france qui arrive pensez amitié donc ça c'est pas mal faites attention justement au déplacement oui on nous le dit si vous avez ici le départ faites attention au déplacement le bonheur en centre de jeu donc si vous êtes en vacances profitez bon il suffit de regarder la météo le matin est ce qu'il y aura de la casse mais il y aura peut-être de la casse ici parce qu'ici ça représente les procès mais il n'y a pas de procès dans la canicule donc on peut voir mars ici qui est la planète des feux de la guerre des cataclysmes donc faites attention comme on est ici grande réussite sur une trahison grande réussite sur une trahison pourquoi parce que ce climat est complètement détraqué par l'humain si vous voulez ce n'est pas un climat normal c'est un climat qui est détraqué ou avec art peu loin peu ou avec les épandages aériens ou ce n'est pas normal le climat actuel que nous vivons ce n'est pas normal et on peut regarder par exemple en charente maritime ça fait huit jours que toute la journée ils pilonnent ils pilonnent avec leurs avions et ça c'est pas normal alors on va avoir 36 37 c'est prévu là dans deux trois jours voire peut-être plus d'ailleurs mais ça c'est pas normal c'est un truc artificiel c'est un climat artificiel et on nous demande justement de faire attention bon si on fait attention ça va il faut bien regarder la météo avant d'aller se promener avant d'aller en camping il y aura beaucoup de grêle mais ça c'est prévu ça c'est pas c'est pas la peine d'être voyant il y aura beaucoup de feu il y aura beaucoup de choses qui vont être et de toute façon je l'avais dit dans une autre vidéo nous allons rentrer parce que il ya l'être humain si vous voulez il ya l'homme qui toutes ses magouilles avec les avec les plus loin tard au niveau des saisons qui sont en train de transformer les saisons mais il ya aussi la planète qui est en train de se nettoyer la terre se nettoie alors elle se nettoie avec de la grêle avec de l'eau avec du feu elle se nettoie pour un mieux pour un meilleur donc faut qu'on en passe par là appui sur le monde ici aider donc de l'aide en grand bonheur pour nous donc ça va aller ça va aller ça va aller voyez le feu il y aura des feux aussi beaucoup de feux de départ de feu départ de feu de grêle de vent attention au vent quand même parce que moi je vois une tempête mais quand même pas mal fin septembre ou en ou dans septembre je peux pas trop le situer il ya une grosse tempête qui arrive ici avec la sagesse on nous demande d'être sage voyez vous avez la carte de la sagesse ici on nous demande d'être sage et de faire attention et de rester chez nous si on voit que c'est très compliqué qui fait trop chaud parce que vous avez le soleil ici puis la maison ici un peu on nous demande de nous cloîtrer si vous voulez s'il fait trop chaud faut rester à l'ombre et là justement la carte de la faim de la fatalité qui balaye où elle est située le jeu donc normalement ça va aller mais faites quand même attention c'est un handicap cette grande chaleur attention aux enfants aux personnes âgées normalement ça devrait le faire je sais pas combien je suis je suis à cinq minutes mais écoutez j'espère que vous allez tous bien alors en ce moment moi j'ai de moins en moins de deux réseaux je mets énormément de temps mais une vidéo de cinq minutes ça met à peu près trois heures je ne sais pas à quelle heure vous aurez la vidéo je vous souhaite une belle après-midi je vous retrouve demain je vous embrasse tous vous pouvez liker ma page la partager ou vous abonner mais faites quand même attention à la chaleur bisous bisous à bientôt